Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Assassin's Creed Origins Et on va parler de ce que j'ai pensé du jeu, j'ai fini le jeu, je suis level 36, le level max étant le level 40 On peut finir le jeu en étant pas level max, pourtant j'ai fait pas mal de quêtes annexes Mais c'est prévu pour à peu près, parce que les adversaires sont à peu près de ce level 1 Quand vous finissez j'étais pas en retard au niveau des levels, je sais pas comment on va redescendre Donc voilà je vais vous donner mon avis qui est, en fait c'est dommage parce qu'en fait il était très bon jusqu'à la dernière de jeu Où clairement la dernière de jeu est mauvaise, en fait la fin du jeu est pas bonne parce qu'on essaie de te refourguer du assassin assassin à toutes les sauces Pour t'expliquer un peu les origines des assassins, mais je sais pas, ça tombe comme un cheveu sur la soupe comme on dit Et ça marche pas en fait, pour moi ça ne marche absolument pas, on va redescendre comme ça Ça match pas comme on dit, il y avait un... mais l'affaire est décevante Mais il faut pas en ressortir que sur ça, parce que ben tout le reste, moi je me suis vraiment éclaté sur ce jeu Et je vais m'éclater Oulala on va survivre à cette chute, mais on a eu du mal On s'est éclaté tout court là Là on est en Memphis, donc dans une ville plutôt égyptienne Un petit truc sympathique, ben c'est ça, c'est que en fait vous allez avoir des villes égyptiennes avec Memphis et Cocodylopolis, je crois que ça s'appelle comme ça Puis vous aurez une ville plutôt grecque avec Alexandrie, puis vous aurez une ville romaine avec Sirène, je crois que c'est belle comme ça Ouais je crois que je veux pas dire trop de bêtises, mais je crois que c'est ça Donc, en fait, la réussite du jeu, le point fort du jeu c'est sa map, elle est belle, elle est vivante Et j'ai même pas encore tout vu, je vais vous montrer Alors qu'on a fini le jeu, hop, on dézoome Vous voyez là il y a un point que j'ai pas vu Regardez, tous ces endroits de la carte, je les ai pas vus et on a fini le jeu C'est pour ça qu'il me tarte de continuer pour le level 40 Parce que je sais que j'ai encore pas mal de quêtes annexes à faire, etc Et pour ça c'est cool, c'est à dire que Vraiment la carte, c'est le point fort du jeu Et t'as pas mal de quêtes annexes dans ce jeu Qui te permettent vraiment de découvrir ce map Et j'espère découvrir encore de nouvelles parties qui vont me faire plaisir sur ce map On peut marcher là-dessus, il est costaud le fil Et le mec il tient, le fil il tremble pas Je sais pas ce que c'est, c'est un câble Pas très réaliste Il y a des endroits où les câbles Ils sont accrochés des fois à des palmiers par exemple À une arbre comme ça, il te dit oui Vous y avez passé comment ? Et voilà Je sais pas si on a des choses à faire dans cette ville On n'avait pas tué le capitaine, on va faire ça Ça arrête vraiment, comme je vous l'ai dit Je vais essayer de vous donner un peu mon avis sur le jeu Donc en fait, si tu sors la dernière heure de jeu Qui est pour moi, où on essaie de te refourguer du assassin de partout Et qu'on te fait finir l'histoire vite 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 C'est raté ça, ce que fin est raté Mais pour le reste, le jeu est vraiment très cool Moi je me suis énormément amusé Oh, mince, mince, mince Bon, c'est parti pour le side Bon, on devrait pas avoir de soucis Oh, il nous a arrêté Ils sont level 1, on est en avance au niveau des lois Je te tiens Oh là, on se calme Vas-y Hop Donc le système de combat est cool Il a des Il est cool mais franchement En fait, il fait brouillon par moments Quand t'as beaucoup d'adversaires, etc On va aller affronter, il est devenu où ? Allez, on va aller affronter un petit apitaille Allez, attention, un filac Est-ce qu'il nous a vus ? Est-ce qu'il vient dans notre centre ? Bon apprément Ouais, sauf que On lui fait pas de démonter Hop, allez C'est parti, alors là ça va être fait un peu plus difficile Parce que ça c'est un peu les boss du jeu Hors mission Et qu'on a pris De la haine On est dans une autre zone En fait on l'évitait pendant le moment où on était On va prendre notre arc Allez, vas-y Aïe Donc, le gameplay en 1v1 Franchement, il est sympathique C'est vraiment, ça fait penser à du Dark Souls En moins difficile En plus permissif, je dirais Mais il est réussi, clairement Il se fait attaquer par des alliés, c'est cool Les musiques, franchement, elles sont réussies Les doublages, pour moi, ils sont bons Ils sont bons pour certains, par exemple Bayek Je croyais que c'était un peu réussi Oh, attention Mais c'était un ennemi, non ? Je crois pas, on en a dit Oh là, pardon Oh, voilà Et on l'a eu Oh, non, mais vous êtes Attendez, il faut que je confirme ça Hop Oh, oh, c'est ça Ah, c'est un jeu C'est tout à l'arrache C'était, voilà Pour ceux qui ont vu mes vidéos D'attente sur ce jeu Je connaissais mon avis sur le jeu Et si j'y ai passé, donc Pour finir le jeu, j'y ai mis 35 heures Je suis à 35 heures et quelques de jeu J'ai fait beaucoup de quêtes annexes C'est-à-dire qu'on aurait pu finir plus vite Mais ça aurait été difficile Parce que quand vous êtes sur le vol Under le vol, en fait C'est pas simple Donc il vaut mieux avoir Bayek Au niveau au moins de ses ennemis Et donc, ben, pour ça, il faut quand même faire pas mal de quêtes annexes Faire juste les quêtes principales C'est pas suffisant Donc ça, ça a été fait Est-ce qu'on ne peut pas aller là Hors de la vie Ah, bon, on l'a fait On l'a fait C'est pas tout fait Le système, je vais vous montrer un peu Le système d'équipement craft Vous avez de basiques comme ça Bleu à rare en violet Et légendaire en jaune Vous pouvez les upgrades Si vous allez chez Forgeron Pour les mettre à un niveau plus haut Vous voyez, celle-là, elle est au niveau 35 Vous ne pouvez pas mettre des armes Un plus haut level que votre propre level C'est-à-dire que nous, on est level 36 Vous pourrez l'améliorer au level 36 Mais pas plus haut pour l'instant Le système de bouclier, c'est le même principe Les montures, vous pouvez avoir Des chameaux, des dromadaires Je confonds toujours Et des chevaux Je ne sais pas si ça a trouvé une incidence Les tenues, moi, je n'en ai pas acheté Franchement, voilà Ça, c'est avec les missions qu'on les a eues Je trouve qu'elles sont banales Et ça, c'est les améliorations Donc le but, ça va être de chasser Vous pouvez acheter aussi, etc Pour améliorer, vous voyez, vos dégâts à l'arc Votre carquois pour avoir plus de flèches Améliorer votre âme secrète Ce que j'ai fait très peu J'ai fait une fois Le brassard pour améliorer vos dégâts Avec vos armes Et puis votre santé Important, vous voyez que ça Je l'ai quasiment amélioré au max Voilà C'est très sympa Ce système RPG est cool On va passer là, vous voyez On voit que j'ai surtout amélioré Mes dégâts à l'arc J'ai voulu être fort à l'arc Et au niveau du guerrier Par contre, les techniques un peu fourbes d'assassins Je ne les ai pas montées parce qu'elles ne me tentaient pas Et ça, c'est un dé point fort du jeu C'est que vous allez vraiment jouer comme vous voulez jouer C'est à dire que Moi, je n'ai pas voulu trop jouer en mode assassin J'ai joué en mode archer, guerrier Et voilà Je vais vous montrer aussi Voilà, ça va être l'occasion de vous montrer Qu'on peut acheter plutôt Que On n'a pas beaucoup de sous Mais voilà, ça vous permet Vous voyez Ça ne va plus avoir de sous Attendez On peut Attendez, on ne peut en acheter qu'une On va vendre aussi On peut vendre Voilà, vous pouvez Vendre des trucs Les babioles, ça, ça ne vous sert jamais à rien Autant les vendre Après, les autres choses peuvent vous servir Mais les babioles N'hésitez pas à vendre Ça vous fait quelques sous On voit que ça faisait moins que je n'avais pas vendu J'espère que ça ne sert à rien Mais bon J'ai fini le jeu Et je n'ai jamais vu d'autre intérêt que de vendre ces babioles Alors que les marchandises animales peuvent vous servir dans des quêtes Ou des choses comme ça Après, j'en ai beaucoup Je pourrais en vendre un certain nombre Voilà Bon, voilà Hop, et on va acheter Alors est-ce que Voilà Au revoir Ciao Hop, notre petit aigle qui était venu là Dégagez le passage Oh là, oh là On se calme On se calme On ne va pas aller chercher Ils sont nombreux Et là, est-ce qu'on a acheté assez de choses pour améliorer l'équivalent ? Ça m'étonnerait Non Mais vous voyez, il faut tant de trucs Il nous manque beaucoup de crocodiles et du bois Alors le bois, on peut l'avoir aussi en... Comme je vous avais dit Hop Je ne sais pas C'est des arcs-là Vous voyez, ils ne nous servent à rien Hop, on les démonte Alors vous pouvez les vendre en magasin Ou, vous voyez Les démanteler Et vous, gagnez du bois Qui vous sera très utile Donc, il ne faut pas hésiter à le faire Donc, moi je démantèle jamais les rares et les... En fait, je ne démantèle pas ceux qui sont au niveau le plus haut Donc ceux que j'utilise potentiellement Ou les rares ou les légendaires Mais sinon les autres Je ne peux pas démanteler Ah mais parce que je l'utilise Mais je préfère, il y en a un mieux Ah ah On peut le démanteler celui-là Bon voilà Vous avez à peu près compris ce système Hormis les quêtes annexes Il y a les petits trucs Les papyrus pour trouver Il y a un peu des énigmes Qui sont sympathiques J'en ai fait quelques-unes Mais je n'ai vraiment pas tout fait Il m'a manqué pas mal C'est un truc que je ferai par la suite Je peux y entrer ? Oui Parce que comme il y avait des gardes Je me suis méfié Ah, attendez On va appeler notre aigle Qui nous sert Pour trouver les trucs Alors attendez Pointe de vitesse On le fait accélérer Normalement on doit pouvoir trouver un trésor Mais il n'est pas là On est d'accord C'est dans cette zone Oui Ah là il y a un trésor On va aller On va monter Hop Pardon Le système pour se mouvoir Est toujours cool À l'Assassin's Creed Mais en fait Ce qui me dérange Ce qui m'a dérangé C'est vraiment la fin Qui a voulu faire Assassin's Creed Alors que limite Pendant tout le jeu Tu oublies presque Que c'est un Assassin's Creed Bon, ça fait aller Pour la synchroniser Et c'est un point fort C'est à dire que vraiment Le jeu Il est tellement cool Alors est-ce qu'il y a d'autres trésors Là on cherche les trésors C'est des ennemis ou Ah il y a encore un trésor Je pense que C'est bon Il y en a deux à récupérer Un il est en bas C'est ça Hop Non J'ai mal vu On avait bien Si il est là Hop Pardon Eh ben non Si il faut descendre Je sais pas On est en train de se perdre Je sais pas où on va Mais on y va Oula J'étais J'ai découvert un truc Chance nous a abandonné Nous devons trouver Un autre moyen De vider la chambre funéraire Nous en avons sorti Quelques objets Mais T'as En personne A pris ombrage De notre sacrilège Le tombeau est rempli De cobra Qui empêche les intrudes D'entrer Éveil sur le trésor C'est à croire Que les anciens phares Eux-mêmes sont de retour Ah bah t'es Ok Donc là Il va nous falloir Des flèches On a assez de flèches Je crois qu'à mon avis En fait il faudrait que je fasse Est-ce que Est-ce que je peux la lâcher Ah non Je peux pas La lancer Ouais si Il y a des cobra là Enfin il y en a un là Mais s'il faut Il y en a pas mal d'autres Ah mais s'il y a un Elle est brûlante Ça peut être pas mal On en voit Il y en a un là-bas Il y en a plein Oh c'est pas gentil Je pense qu'ils vont pas survivre Et vous voyez là Tu découvres un truc comme ça C'est plutôt sympathique On attend que ça se calme Il y en aura peut-être encore Donc il faudra se méfier On va sauter là Reste en haut Reste en haut Alors est-ce qu'il y en a encore Ou est-ce qu'ils ont tout brûlé Et là vous voyez On a trouvé un trésor Et voilà Un arc prédateur Au niveau 36 Vous voyez C'est un bon arc En plus Donc c'est plutôt cool On entend des bruits C'est un peu inquiétant Allez on va remonter Oh il y en a un Attends Mais charon Il y en a partout Il y en a vraiment partout C'est chaud Attention parce que Ça fait mal C'est bestiol On va continuer Je sais pas où on va Mais on y va Ça fait un peu flipper En plus On va passer par là Mais où va-t-on Et là c'est un des points forts du jeu C'est à dire que des fois Tu avances Et puis tu te retrouves A faire quelque chose Que t'avais pas du tout prévu Parce que t'es en train De te perdre On va dans un endroit On récupère du fer Hop On n'a plus besoin de la torche Et là on est allé Je sais pas si j'y étais déjà allé Je suis pas sûr En tout cas on s'est perdu un peu On a changé complètement d'endroit On est d'accord Mais moi je veux aller là quand même Et puis les trésors Et puis les trésors 0 sur 1 1 sur 1 On a quand même un trésor Mais s'il faut il est en bas On va y retourner Non allez j'ai une idée On va essayer de nettoyer ce camp à la place Il y a des trésors On va aller là Ça sera plus Histoire de varier un peu les trucs Donc moi j'en ressors Très positivement Même si la fin Franchement tu te dis N'appelez pas le jeu Assassin's Creed Et c'est peut-être ce qu'il devrait faire Mais le truc c'est que ce nom Il vend Il aide à vendre je pense Mais il aurait Ils auraient créé une nouvelle licence A partir de ce jeu Ça n'aurait pas été choquant Ça n'aurait pas été choquant du tout Ça me fait penser à Assassin's Creed Qui a été créé Alors qu'à la base C'était un Prince of Persia Mais qu'ils ont créé une nouvelle licence Au final Parce qu'ils ont trouvé que le jeu était bon Et là Ils auraient pu faire de même avec ça C'est à dire Est-ce qu'il y a vraiment besoin Que ce soit un Assassin's Creed Pas vraiment Pas vraiment Ils ont décidé de faire ça Mais c'était peut-être le cas De faire un peu plus de variété Parce qu'à cause de ça Vraiment l'histoire L'histoire de la dernière heure Mais elle est mauvaise Elle est vraiment mauvaise C'est mon point de vue Après s'il y en a qui ont fini le jeu Dites moi si vous avez aimé Cette dernière heure de jeu Mais après voilà Le jeu est cool Le jeu est très très beau Il est pas mal optimisé Même Si bon là avec la capture Ça manque un peu de fluidité Avec la capture Mais quand tu captures pas Que tu joues de ton côté Il n'y a pas de soucis C'est super fluide Il tombe très bien Comme je vous avais promis Une vidéo en ville Alors hop on va appeler notre règle Et donc c'est cette zone Où il y a des ennemis partout On va essayer donc Il y a des trésors à récupérer Je pense Là hop on se met en mode drone Et là on cherche On trouve rien On trouve des entrées On a trouvé des trésors On n'a pas trouvé le commandant Ni rien du tout Bon On va commencer à nettoyer Ah bah là il y a un trésor Avec un des capitaines Ou le commandant Ah là il y a un autre Bon on commence à en avoir trouvé pas mal Il nous manque des trucs Je sais pas Allez on y va Jamais on me voit ici Bon Ah je rappelle qu'on a des levels d'avance C'est beaucoup plus dur Normalement Là normalement Si on glandouille pas trop On doit y arriver Sans soucis Ah c'est vrai que l'arc Est-ce que l'arc est mieux ? Ouais mais là en fait C'est un arc légendaire Notre arc vous voyez De prédateur Alors on a récupéré un arc Non non c'est un arc de chasseur Qu'on a récupéré Qui est bien Je crois Donc je sais plus Donc vous m'avez été dans le doute Bon On va rester sur cet arc On essaie de pas faire de bruit Est-ce qu'on peut le one shot A l'arc Ouais Là c'est là que je te dis On a vraiment beaucoup de levels d'avance Voilà C'est bon On va nettoyer Hop On récupère tout plein de choses C'est bien On va essayer de se la jouer un peu discret Sur un malentendu ça peut marcher Je suis pas sûr Est-ce qu'ils voudraient Vous ne pouvez pas remonter Complètement Voilà Vu qu'en fait Là notre arc est one shot Ce qui n'est pas toujours le cas Normalement On le rappelle Là c'est Est-ce qu'on est venu ? Ah et à cause de ça Je rate Ma flèche On a été vu par qui ? Mince Tais-toi Voilà Je sais pas si il y a eu Il y a quelqu'un qui descend vite les escaliers Ça sent pas bon Voilà Il y a quelqu'un qui nous tire à l'arc par là Non ? On a eu l'impression Aïe Ça va oui Donc moi si je devais vous conseiller Ouais après Si vous avez l'occasion d'attendre un peu qu'il baisse Pourquoi pas Mais il vaut son prix Le jeu Ils l'ont Ils l'ont vraiment peaufiné Il y a quelques combats de boss sympas Pas tous D'ailleurs les derniers combats de boss sur la fin Je ne spyolerai pas Mais bon voilà Ils sont pas bons Ils sont tellement banals Ils ont rien de Ouais Moi je sais pas Ils m'ont déçu Je sais pas si c'était trop nécessaire De le choper lui Hop Je voulais aller de l'autre côté Pour avoir lui Voilà Ça avance Et il nous manque Le trésor Qui est par là normalement On va le chercher Non ? Allez Tu peux descendre T'en es capable Allez On va peut-être retrouver des ennemis Mais Je pense qu'il y a le trésor Il est là Il est là Hop Costaud Voilà On fait mal On fait mal Et on va vite récupérer Ce trésor Et on va fuir Parce que comme je vous l'ai dit De toute façon Même si vous n'utilisez qu'un Je vais démanteler Les objets Etc Etc Même si c'est une ville Aussi assez jolie C'est une ville Un peu égyptienne Donc ça change Vraiment Donc pour ça Ils ont fait un taf énorme Sur la map Après c'est Ubisoft On le sait On le savait Ils ont toujours un niveau Au niveau des maps Pas vraiment bon On le sait Mais moi je vais finir Tranquillement Toutes les petites quêtes annexes Pour monter le level 40 Parce qu'elles sont sympas Elles sont toujours Il y a toujours une petite Trame narrative Même sur les quêtes annexes Et ça on dit merci A The Witcher On le sent Qu'ils sont énormément Inspirés de The Witcher Tu sens que le jeu Est très inspiré Par The Witcher Il restera peut-être pas Autant dans mon coeur Que The Witcher The Witcher vraiment Va rester dans mon coeur C'est un de mes jeux préférés De tous les temps Lui Il a une bonne place Clairement Il est très bien Très très bon Peut-être pas Peut-être pas autant Quand même que The Witcher Mais tu sens Que c'est bien inspiré Et ils ont bien fait Voilà Bon moi je vais J'ai pas cotillé Pour un temps On a déjà J'ai déjà pas mal parlé Et puis Voilà j'en ressors Avec un bon point Même si la trame narrative Est pas géniale Et pour tout la fin Qui est ratée Pour moi Ils se prennent toujours Des libertés historiques Complètement absurdes On l'accepte On l'accepte pas Moi qui aime bien l'histoire J'avoue qu'à chaque fois Ça me fait un peu Ça me fait un peu Graisser des dents Comme on dit Parce qu'ils se prennent Des libertés Complètement aberrantes Au niveau de l'histoire Mais voilà Bon j'espère que ça vous aura plu On se retrouvera Pour faire quelques quêtes annexes Et peut-être Mener Bayek au level 40 Parce qu'il me manque Des quêtes annexes Et puis découvrir Les derniers endroits Des maps Que je ne connais pas Ça sera l'occasion Allez Merci à vous D'avoir regardé Cette vidéo Nous on se retrouve Très vite Allez A très bientôt Bye bye Avec la petite vue Sur les pyramides En fond là-bas Voilà Allez Ciao